Bonsoir à tous, bienvenue Dans le Club des 5, 14ème numéro De l'émission déjà quotidienne Sur les antennes de Youtube, bien sûr Tous les soirs, la chaîne Le Club des 5 Vous pouvez nous suivre et devenir un de nos socios Bien sûr, vous êtes de plus en plus nombreux A nous suivre, et d'ailleurs ce soir on vous récompense Pour nous avoir Sollicité ces deux dernières semaines depuis qu'on est arrivé Sur Youtube, on vous offre Je sais qu'on s'en a essayé de le gagner mais c'est pas possible On vous offre votre FIFA 18 Et votre manette, j'espère qu'on le voit bien A l'antenne, et je vais annoncer Le nom du gagnant, je l'annoncerai en fin d'émission Comme ça vous finirez la soirée Avec une bonne nouvelle, en tout cas pour le gagnant Avec nous ce soir, parce qu'on a quand même Une émission à faire avant de Faire les Pères Noël Bilal Achoutami, bonsoir Bilal Salut Sam, salut tout le monde Merci, franchement Tu me complimentes, ça me fait plaisir Plus élégant que les t-shirts de notre ami Walid Oh mais non, on l'embrasse C'est son soir de repos le pauvre Deuxième titularisation d'affilée Hugo Capellaire, bonsoir Bonsoir, bonsoir à tous Merci de me recevoir pour la deuxième fois Beau discours, presque politique Constant, comment il va, Constant Vicherec ? Écoute, ça va J'ai pu me reposer hier Parce que j'étais là avant-hier Mais ravi de te retrouver Toi et pas l'autre fraude de Romain Bédouc Ah ouais, donc ça attaque En fait, il ne faut pas être absent ici C'est incroyable D'ailleurs, Romain, vous vous retrouvez demain soir Il sera ravi Moi, je m'étais fait charcler aussi Dès qu'on part dans cette émission De toute façon, le retour est toujours très sympa Je vois que vous tenez à nous C'est un peu loin des yeux Je suis fidèle au titulaire moi C'est ça Réagissez bien sûr du coup au hashtag CD5 Vous pouvez toujours continuer à jouer D'ailleurs pour gagner votre siffage Qu'à 23h50 Vous commentez le lien YouTube bien sûr Ou oui, le lien YouTube direct Ou n'importe quel replay Qui se trouve sur la chaîne Le Club des Cinq Vous retweetez et vous suivez le compte Le Club des Cinq également Et vous pouvez gagner donc le FIFA Je vous dirai vers 23h55 Le gagnant Au sommaire ce soir On va faire un peu des avant-matchs Des gros rendez-vous de ce week-end Des gros chocs Avec notamment deux derbys Celui de Madrid entre l'Atletico et le Real Qui aura lieu samedi à 21h On aura également Arsenal-Tottenham Ce sera samedi à 13h30 On va en parler On va voir un petit peu Les forces de Tottenham Et surtout les faiblesses d'Arsenal Et puis on parlera de la Ligue 1 Notre cher Ligue 1 Qui revient demain soir Mais on va s'intéresser Au match de samedi et de dimanche Le PSG reçoit à Nantes Au Parc des Princes Ce sera donc samedi à 17h Et on parlera du choc Si on peut encore l'appeler comme ça Marseille Bordeaux-Marseille Dimanche soir Au match de l'Atlantique 40 ans que le club n'a pas gagné On va se demander Si c'est enfin la bonne année Pour les Marseillais On en parlera donc En fin d'émission On commence avec la Ligue 1 On va se faire le petit habillage Ligue 1 Pour partir du côté de l'Espagne Voilà c'est magnifique C'est beau Alors voilà Il y a un derby quand même ce week-end Qui a une saveur particulière C'est un peu le match de tous les dangers Samedi soir 21h Au Wanda Metropolitano L'Atletico Madrid reçoit le Real Troisième le Real Madrid L'Atletico est juste derrière C'est deux équipes quand même Qui depuis le début de saison Tatillonnent un peu Par rapport à leurs objectifs Hugo Ouais c'est vrai qu'ils ont un peu de mal Déjà en plus Avec la même forme de Grison Pour l'Atletico Qui ne les a vraiment pas aidés Le Real qui a perdu Qu'ont des petites équipes Par exemple J'ai le Betty Séville en tête C'est vrai que ça va être Un vrai tournant Pour leur saison Parce que si jamais Une des deux paires Et le Barça gagne En même temps à l'Eganès Ils seront déjà à 11 points Donc ça peut être vraiment Un vrai tournant pour le titre Constant t'es d'accord avec ça ? Ouais assez Et puis surtout Ce qui est assez impressionnant C'est qu'ils n'ont même pas La bouffée d'oxygène Ligue des champions Puisque l'Atletico galère aussi Et le Real aussi Ils ont le même nombre de points Ça va être très très compliqué Même en cas de match nul Il faut un gagnant Quoi qu'il arrive Il y aura un perdant et un gagnant Et même tu parles De la Ligue des champions Cette saison Mais l'Atletico Madrid A plus de concurrence Cette année en Liga Pour être dans les 4 premiers Le Real est déjà assez distancé Par rapport au Barça Par rapport au Barça On a l'impression que c'est Surtout quand on connait Un peu la politique des deux clubs Où même si à l'Atletico Ça dure On sent que c'est moins solide Depuis quelques temps On a l'impression que c'est Vraiment de tous les dangers Oui bien sûr Parce que c'est deux équipes Qui ont eu du mal En début de saison Constant le disait très justement Même si le Real Madrid Est en meilleure posture En Ligue des champions Puisqu'ils peuvent encore Enfin ils sont encore qualifiés Mais ils sortent d'une défaite Contre Tottenham Oui ils sortent d'une défaite Bien sûr Mais après pour l'Atletico C'est aussi un début de saison Qui est difficile Qui fait suite à une interdiction De recruter Qui a fait je pense Beaucoup de mal A l'effectif madrilène C'est une équipe Qui est en plein doute Parce que La tactique de Simeone Depuis maintenant 5 ans Arrive aussi à échéance Ça s'essouffle beaucoup À son terme Peut-être pas Mais en tout cas Il y a eu besoin De régénérer cette équipe Et malheureusement Le Mercato n'a pas permis Au Madrilène de le faire Au Colchoneros de le faire Donc ça va être très compliqué Pour eux Pour le Real C'est différent C'est une équipe Qui a eu un début de saison Avec beaucoup d'absence Avec bien sûr Des manques dans le jeu A des postes clés Et des joueurs On en parlera je pense Plus en détail Avec on parlera de Christiane Allo plus tard Qui a été notamment suspendu Après la Super-Coupé On a eu la suspension de Ronaldo Puis il y a aussi le niveau Il faut le dire De Benzema En ce début de saison Qui est un peu Qui est un peu en deçà Même si on sait Que c'est un joueur Qui met du temps A démarrer ses saisons Et qui a toujours l'habitude D'accuser un peu Ses coups moins bien Le problème c'est qu'il n'y a pas De doublure Enfin de doublure en tout cas Du niveau de Morata Oui Il manque du monde En fait des deux côtés Il y a eu des recrutements Assez étonnants Alors l'Atletico Effectivement Parce qu'ils ont été interdits Pas sans la compo D'ailleurs L'Atletico Parce qu'ils ont été interdits Il faut rappeler aussi Que Simeone Il me semble A prolongé d'un an Pour faire l'entrée Dans le Wanda Cette année Ils n'ont pas réussi A se régénérer A cause de ça Et le Real Finalement Sur le Mercato Il n'y a rien qui est arrivé Ils sont plus affaiblis A mon sens Et c'est ce qui dévoilait Marc Ayer Qui avait des embrouilles Entre Ronaldo et Ramos A cause de ça Parce que Ronaldo Pense que Sans Pep Et sans Morata Et aussi James Le Real C'est affaibli C'est affaibli Et Ramos avait répondu Pourtant on a gagné Toutes les coupes Qu'ils avaient gagnées En tout cas en début de saison Et donc en plus Effectivement D'un effectif Qui vieillit C'est la définition même D'un effectif Qui ne bouge pas Ça va être compliqué Et c'est à cause de ça En partie On a vu la composition Juste Hugo C'est la composition Plus ou moins probable Qui devrait démarrer ce week-end Il y a juste un doute Sur Carvaral Qui sur le principe Enfin pas un doute Sur Carvaral Carvaral est forfait Donc on ne devrait pas Disputer ce match Je ne sais pas Si c'est forcément Un effectif Qui vieillit Je pense que Zidane Et ça on l'a assez dit Depuis le début de saison Il a été face à un dilemme A la fin de ce mercato C'est qu'il n'aurait pas pu Continuer une deuxième saison Avec des joueurs Qui allaient forcément Demander plus de temps de jeu Morata l'an dernier En fin de saison Ça a grincé James également C'est des joueurs Qui avaient besoin D'arriver comme titulaire Dans d'autres clubs Et c'est des joueurs Qui ont fait du bien À Bilal l'an dernier En fin de saison C'est juste que cette stratégie N'aurait pas pu avoir lieu Cette saison Parce que les joueurs Auraient réclamé plus Avec des remplaçants Le mauvais côté De ce qui arrive C'est que sur le banc On a des joueurs Qui se sont illustrés Avec les U21 Qui sont très jeunes Qui sont souvent Des retours de presse Et des joueurs Qui ne postulent pas Une place de titulaire Moi sur la compo Il y a un joueur Que je trouve dommage De ne pas voir aligner C'est Asensio Parce que sur le dernier match Du Real Madrid Depuis le début de saison Et puis même l'an dernier C'est un joueur Qui a prouvé Qu'il pouvait être Le détonateur de cette équipe Qu'il pouvait amener De la percussion Du rythme Le gros souci avec Isco C'est que C'est un joueur Qui est excellent Quand il joue En première intention Et quand il joue Très simplement Mais dans une équipe du Real Où on a Benzema Qui n'est pas encore En mesure de faire Le lien avec Nadeau On a une animation offensive Qui est un peu tatillon Qui est un peu brouillonne Et bien Isco Il se met à porter le ballon Et il est moins bon Donc c'est peut-être L'occasion demain De tester Asensio Une nouvelle fois En tant que titulaire Il a mis un but exceptionnel Contre Las Palmas Donc je pense que Ce serait à mon avis Le facteur X De ce match Mais il ne faut pas oublier Quand même Que Isco Et Asensio Ce sont quand même Les deux meilleurs buteurs Du Real Qui ont trois buts chacun Donc ils portent quand même Le Real cette année Sachant qu'Asensio est remplaçant Sachant qu'Asensio est remplaçant Donc il fait souvent Des rentrées déterminantes Sachant que Benzema Il n'a marqué qu'un but C'est un peu compliqué En ce moment Du côté de l'attaque au Real On va changer de débat Enfin on va Pour suivre le débat On va rentrer un peu plus Dans les détails Sur un match dans le match C'est un match Qui se déroulera sur le banc Simeone contre Zidane C'est assez intéressant Quand même Depuis l'arrivée de Zidane On va voir les stats A l'écran De voir un petit peu Les confrontations Qu'il y a eu entre les deux hommes Il y a eu six matchs en tout Trois victoires pour Zidane Un nul Deux victoires pour Simeone Dans les deux victoires Il y a notamment L'an dernier La demi-finale retour Où l'Atlético gagne 2-1 Avec on se souvient Ce magnifique débordement De Benzema Qui lui a évalu Beaucoup de critiques Sur les réseaux sociaux C'est un match assez particulier Toujours entre les deux hommes Il y a deux styles différents C'est que Simeone C'est quelqu'un Qui arrive souvent Tactiquement A prendre le dessus Sur ses entraîneurs Et pourtant avec Zidane Bilal J'ai le souvenir L'an dernier Du match à Calderon On voit que Zidane Sait joué cette équipe-là Et s'est complètement La faire perdre pied Après il faut faire Très attention A ce genre de statistiques Parce qu'il ne les a jamais jouées Dans ce contexte Qui sera celui de demain Il faut se rappeler Que l'an dernier Quand le Real joue l'Atlético C'est un Real Madrid On a une équipe du Real Qui est en pleine bourre Qui est dans une spirale positive Qui enchaîne les victoires Et qui joue en plus L'Atlético avec de grands absents Je ne sais pas si vous vous rappelez C'est la période Où Raphaël Varane se blesse On a une défense Qui est complètement expérimentale Côté madrilène Donc c'est un contexte Qui est différent Ce qui est intéressant de noter C'est peut-être que On est en train de reprocher A ces deux entraîneurs Ce qui avait fait leur force hier Zidane a vraiment Un défi de management Finalement Parce qu'il doit tirer Le meilleur de joueurs Qui sont en baisse de confiance Ou qui n'ont pas Le même rendement Que l'an dernier Et ça il le faisait très bien L'année précédente Pour l'Atlético C'est vraiment un défi tactique Et c'était une des forces De Simeone L'Atlético Est moins tranchant Qu'avant en contre-attaque Une de leurs forces C'était d'attendre l'adversaire Et de se projeter Très vite devant Alors on pourrait parler De la doublette Gamero-Greisman Qui a un temps marché L'an dernier Et qui est Qui a beaucoup plus De difficultés Cette saison On pourrait aussi parler Des choix offensifs Qui font qu'on a une équipe Qui verrouille Plus que Qui ne propose Donc voilà L'Atlético Quand ils ont le ballon C'est pas non plus excellent Donc Voilà c'est ça C'est pour battre Simeone Il faut pas jouer au foot Et Non mais Il faut jouer au foot Il faut jouer au foot C'est pour ça que Zidane le bat Parce qu'il joue pas au foot Sur les glissements Sur les glissements de joueurs Sur les glissements de joueurs Défensifs Bon à la Régif Il s'en fait Voilà c'est pour ça Et donc Et donc pour le coup Face à une équipe Qui va attaquer Qui va faire le jeu Simeone va être très fort Et Zidane prend le dessus Simeone parce que Zidane Ne joue pas au foot Zidane ce n'est pas le Barça Zidane ce n'est pas Manchester City C'est ce qui s'est passé A chaque fois Voilà c'est ça C'est un leader C'est pas un tacticien Je pense que c'est plus Simeone qui perd le match Que Zidane qui le gagne A chaque fois Alors moi j'ai quand même Une question sur ces deux hommes Bon le début de saison Du Real et de l'Atletico Sont pas du tout catastrophiques Mais quand même Quand on connait la politique De Florentino Perez Quand on sait que l'Atletico A un peu plus de mal Depuis l'année Peut-être même l'année du titre Est-ce qu'on se dit pas Que ces deux entraîneurs là C'est aussi un match demain Qui va coûter beaucoup Pour leur saison Est-ce que ça va compter Plutôt pardon Beaucoup pour leur saison Et pour Peut-être pour leur maintien A leur poste A la fin de la saison S'ils perdent ce week-end L'un et l'autre Est-ce que ça leur enlève pas Beaucoup de crédit Pour rester au club C'est sûr Que c'est un match déterminant En plus les derby madrienne C'est toujours On sait C'est toujours regardé Et c'est beaucoup commenté En plus Simeone Il a quand même eu Des envies de départ L'année dernière Il a eu des propositions De l'Inter Un peu le PSG L'Argentine Donc c'est vrai Que ça va être un match Assez déterminant Et Zidane Oui pareil Il aura à prouver Vraiment pour ce match Je trouve qu'ils sont pas du tout Dans la même Dans la même situation Les deux Et tu le disais justement Simeone On est plus sur une fin de cycle À l'Atletico Et un entraîneur Il risquerait d'avoir du changement Lors du prochain Mercato Pour Zidane La saison est encore longue Il a d'autres objectifs On sait que le Real Montre sur ces dernières années Beaucoup plus de force Dans les coupes Que pour gagner des championnats En dernier On se rappelle aussi Que le Barça Avaient eu un passage à vide Qui fait que le Real Avaient engrangé des points Sans forcément bien jouer En début de saison Ils étaient pas encore A leur rythme de croisière Donc non Pour Zidane Tout dépendra Des résultats en Ligue des Champions Et des trophées Que le Real Atteindra en fin de saison Constant Est-ce que tu penses toi Que Zizou A un crédit illimité au Real Non Je suis même plutôt à penser Que Zidane joue plus sa place Que Simeone Parce que Simeone Bon ça fait très longtemps Qu'il est là Il a fait ses preuves Et quoi qu'il arrive A mon avis En fin de saison Il part Il perdra pas sa place Même si en janvier Il a l'occasion de repartir De reconstruire D'avoir plus de joueurs Avec Costa et Vito Je pense qu'il arrive A la fin de son histoire Avec l'Atletico Par contre Zidane Ça va commencer à s'agiter Du côté de Madrid S'il arrive pas Enfin en tout cas Si ses attaquants Arrivent plus à mettre de but C'est ça qui est absolument dingue C'est-à-dire qu'on peut Il a l'air en fait Sans solution Et un entraîneur sans solution Après c'est le début de la saison C'est compliqué de dire ça Evidemment Si en janvier Il met Si en mars Pardon Il met 8-0 En huitième de finale Ligue des Champions Évidemment que non Mais est-ce qu'il va arriver jusque-là S'il continue comme ça A perdre des matchs Comme il perd contre Ligue des Nes Ou la Spalmas C'est un des deux C'est juste C'est sûr que si Sur la durée Si ce genre de De contre-performance Se reproduit Il sera en danger Maintenant Mais pas demain Pas dimanche C'est plus en ça Oui enfin pas dimanche Après le match Je voulais dire D'accord Mais en tout cas En tout cas Il aura un vrai défi Zidane Demain et puis même Sur les prochains matchs C'est la manière Dont il va gérer Son banc de touche C'est ce qui avait fait Sa force l'an dernier Encore une fois Et cette saison Il est face à un double défi C'est que les joueurs Qu'il doit installer En tant que Joker de luxe On va dire Dans cette équipe Ce sont des joueurs Sans expérience Ils n'ont pas le niveau encore C'est des joueurs Qui sont encore très tendres Donc est-ce que Zidane Va trouver Et c'est là où on va juger Aussi Zidane Comme grand entraîneur Est-ce qu'il va réussir Avec le travail quotidien Avec toute la dimension Managériale Qu'il arrive à donner A ses équipes Est-ce qu'il arrivera A en faire des joueurs Prêts au combat Ce sera une des clés Ce n'est pas Tachy Pouin Qu'il va gagner un match Est-ce qu'il n'a pas raté Son mercato Zidane Finalement cet été Il ne voulait pas Il ne voulait pas Peres l'a dit plusieurs fois Il ne voulait pas recruter Comme on disait C'était un problème En fin de saison Il était face à un dilemme S'il gardait les joueurs Qu'il avait mis sur le banc L'an dernier C'est des joueurs Qui n'auraient pas accepté Le banc de touche Sa seule solution Pour vraiment incrémenter Un 11 types tout le temps Et c'est ce que veut faire Zidane C'est de donner Confiance à Benzema Même si Benzema Mais il ne le fait plus Zidane continuera A donner sa confiance En son 11 C'est vraiment son lettre motive Maintenant il ne peut pas le faire Si sur le banc Tu as des mecs Qui réclament du temps de jeu Tous les week-ends Et pour ta question Sam Est-ce qu'ils ont raté le mercato La très grosse erreur Du mercato du Real C'est d'avoir pensé Laisser une dernière chance A Garrett Bale Elle est là l'erreur Parce que le Real pensait Vendre Garrett Bale Pour récupérer Mbappé C'était l'idée Enfin tout le monde le sait J'invente rien Même si en termes d'infos C'est ça qu'ils ont Ce n'aurait plus bloqué Mais s'ils lâchaient Bale Et le problème c'est C'est qu'ils ont décidé au final De laisser une dernière chance A Garrett Bale Qui a joué 9 matchs Sur les 19 du Real cette année C'est trop petit C'est trop faible C'est trop faible Et même s'il est décisif Quand il est là Paradoxalement c'est ça Paradoxalement c'est le joueur Le plus décisif Quand il est là Voilà En termes de ration Justement On va parler d'un des éléments forts De cette BBC Cristiano Ronaldo On va faire un petit peu Un parallèle avec Antoine Griezmann Encore un autre match Dans le match Puisque samedi C'est ces deux hommes Qui vont s'affronter Et ces deux hommes Qui sont un peu dans la même Situation dans ce début de saison C'est que Ils ont trois mois compliqués Ces deux joueurs Qui ont été suspendus Très rapidement Au début de la saison Griezmann a pris un rouge Au premier match De championnat A Géron Non pas à Réron Ni à Valadolid Ni à Valadolid non plus Ronaldo lui On se souvient A pris quatre matchs Après avoir poussé l'arbitre Un but Alors que je dise pas Bêtise On va voir de toute façon Les stats tout de suite D'Antoine Griezmann Et de Cristiano Ronaldo Donc voilà Cristiano Ronaldo C'est douze matchs de saison Avec sept en Ligue A Quatre en Ligue des Champions Et un donc en Super Coupe d'Europe Huit buts Seulement un en Ligue A Deux passes décisives Et son en Ligue A aussi On voit quand même Qu'il y a un ratio intéressant C'est qu'il y a sept tirs par match Dont cinq dans la surface On va commencer par Ronaldo Avant de se pencher Sur Antoine Griezmann C'est un des problèmes Entre guillemets Du jeu des réels Même si c'est grave De dire aujourd'hui Que Cristiano Ronaldo Peut être un problème Mais on sait que Depuis quelques années Son positionnement Pose soucis Est-ce que Les stats qu'on voit aujourd'hui Montrent que le 4-3-3 du Réal Est plus du tout possible Avec Cristiano Ronaldo C'est un attaquant De surface complètement Ça fait une saison Ça fait même deux saisons Que le Réal joue quasiment plus Sur le terrain Pas dans les stats Mais ne joue plus en 4-3-3 Cristiano Ronaldo Il joue numéro 9 Au Réal de Madrid Ça fait deux ans Parce que c'est un joueur On le sait Qui ne peut plus avoir Ces courses Qu'il avait à l'époque Ce coup de rein Qui faisait sa force Là il est clairement avant-centre Alors on le compare à Griezmann Le souci c'est qu'on ne leur demande Pas la même chose Non pas du tout Ronaldo au Réal Ce qu'on lui demande C'est tout simplement Les formats Ce que je veux dire C'est que Même si on compare les trajectoires Ronaldo a beaucoup plus de chances De s'en sortir Parce que ce qu'on lui demande C'est de marquer Et il sera jugé Principalement au niveau comptable Ce sera que ça Pour Griezmann On attend beaucoup plus de lui On attend qu'il soit à la fois buteur En même temps Ce n'est pas un pur avançant Donc on attend aussi de lui Qui participe au jeu Qui puisse avoir aussi Cette première touche de balle Jouer en remise Le problème c'est que Griezmann C'est un peu le penchant de Benzema Au Réal Ce n'est pas le penchant de Ronaldo Donc pour moi Ronaldo part avec une longueur d'avance Puisqu'on lui demande On va se voir aussi Les stats de Griezmann Comme ça après on va vraiment Pouvoir avoir les idées claires Sur les deux joueurs Voilà Griezmann En vrai c'est sensiblement pareil 13 matchs 9 en Ligue A 3 en Ligue des Champions Seulement 2 buts en Ligue A 3 passes décisives Et puis le ratio intéressant 2,4 tirs par match En moyenne pour Griezmann On a l'impression Qu'il est vraiment Cette année Esselé à la pente De l'attaque madrilienne Et que tant qu'il n'y aura pas Un Diego Costa Ou un Galero Pour jouer avec lui Ce sera très compliqué pour lui C'est sûr En plus Torres ne joue pratiquement plus Le meilleur buteur De Atletico cette saison C'est Correa Donc c'est vrai Qu'il n'est pas trop épaulé Cette année Il a beaucoup de mal Là il a fait une bonne D'après un très international Il a marqué un but Contre le Pays de Galles Qui peut leur donner la confiance Il a fait un but Avec l'équipe de France Depuis septembre C'est un de plus Il joue avec un vrai neuf Il joue avec qui devant En équipe de France Avec Olivier Giroud Ou la casette C'est un relâme Donc Constant Olivier Giroud Bien sûr Tant mieux Non mais du coup Ça va peut-être leur donner Enfin il va revenir en confiance Et peut-être ça va lui servir Justement dimanche Contre le Réal A Griezmann Oui et puis surtout Griezmann Il faut le dire Il aime les grands matchs Est-ce qu'il n'a pas été Un peu perturbé Griezmann Par son mercato A lui Est-ce qu'il n'y a pas eu Un souci C'est le même problème Que pour Simeone C'est-à-dire que Il voulait absolument L'Atletico voulait absolument Que les deux soient là Pour l'ouverture du Rwanda Donc cette année Et surtout Griezmann Il n'a pas pu partir Déjà pour plusieurs raisons Il a augmenté sa clause Au milieu de l'année En prolongeant Clause qui va revenir A 100 millions Pour l'été prochain Et voilà Il ne pouvait pas prendre De joueurs derrière l'Atletico Donc Griezmann Grand homme qu'il est En tout cas avec l'Atletico Il a dit Moi je ne pars pas Si vous ne pouvez pas le remplacer Je trouve ça très grand Maintenant Griezmann aime les grands matchs Même s'il n'aime pas Les pénaltys dans les grands matchs Sauf contre l'Allemagne Avec la France Mais moi bizarrement Je crois plus en Griezmann Qu'en Ronaldo Et puis en plus Pour toi demain soir C'est plus Griezmann Demain oui Et sur la saison surtout Parce que Ronaldo On voit bien Donc là il y a un vrai duel En finalement Entre Bilal et les Constans Ronaldo il y a le band d'or Qui arrive à la fin de l'année Même si c'est pratiquement sûr Que c'est lui qui va l'avoir Là il va être motivé Franchement je pense Pour la fin de saison Parce qu'on sait que c'est un accro Il a fin de but Moi je pense que dimanche Il peut vraiment répondre présent Et remontrer qui c'est le patron Il fêtera la naissance De son enfant en plus Et puis les enfants Il n'a pas eu de jumeaux Il a eu une fille Ou un garçon Quatrième Oui c'est le quatrième Mais il en a eu un Il y a une semaine Il n'avait pas des jumeaux aussi en route ? Non Il les a commentés Il les a commentés Je ne peux pas dans cette grappe De l'échographie S'il vous plaît Il les a commandés les jumeaux Non mais non Il veut en avoir 7 des enfants Donc il veut 7 Il a volé quelques ballons d'or On lui souhaite Il a dit ça ce matin Un bip Paganelli Juste pour revenir On va revenir sur le terrain On va fermer le carnet rouge On va revenir sur le terrain De ballon rond Oui de ballon Mais du coup Tu parlais du transfert de Griezmann A savoir si ça l'avait entamé Moi je ne pense pas Je pense que Ce qui a entamé Ce qui entame les performances de Griezmann C'est surtout le fait Que l'Atletico ne soit pas renforcé Il y a une vraie question Sur le poste de numéro 9 A l'Atletico Parce que même quand ça n'allait pas Enfin même quand ça allait pardon Même quand l'Atletico Gagnait ses matchs C'est un poste qui a toujours été en suspens Tu parlais de Fernando Torres Il a eu ses phases Mais c'est un joueur Qui était aussi souvent Soit en méforme Soit blessé Depuis le départ de Djeko Costa Qu'est-ce qu'on a eu ? Oui mais il revient justement Oui on a Correa C'est pas totalement son poste C'est compliqué Avec deux petits formats On parlait tout à l'heure De la doublette avec Gamero Ça n'a pas marché C'est pas incroyable À un moment donné Ce poste ne marche pas Finalement il est victime Il est victime de l'Atletico On avait Vieto aussi Qui a été un flop Qui est parti derrière à Séville Donc il y a vraiment un problème A savoir comment C'est le système en fait C'est-à-dire que Du fait qu'il ne soit pas renforcé Sur le marché des transferts Je pense que Simeone S'entête beaucoup Avec son système Qui a marché Mais le problème c'est que Ce qui marche dans le football Ça ne dure pas toujours Sinon on serait tous Millionnaires à côté match Là t'as pas vraiment de neuf là Non 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 Mais même Correa Ni Correa ni Griezmann Mais Saoul partait sur les côtés C'est compliqué C'est un peu des joueurs Qui sont un peu tous Couteaux Suisses Dans cette équipe là Et le problème c'est que Si t'as plein de mecs Pour créer le jeu T'en as aucun pour le finir Et c'est le problème Qu'a Griezmann C'est le problème qu'a Correa Et c'est le problème Qu'ont les autres C'est le système le problème Je pense On va fermer cette page Du coup Atletico Atletico Madrid Real Madrid Petit pronostic On a 4 matchs ce soir A faire en avant match C'est un petit prono Parce que j'aime bien En fait ça permet de voir C'est quoi les pronos Du nombre d'enfants Non Dis moi juste un gagnant Je vais pas demander Les buteurs Et à quelle minute non plus Le nombre de gosses Je sais pas Le Real 2 buts 1 Ah oui donc J'allais dire pareil Mais pour pas dire pareil Je vais dire 2 0 pour le Real T'sais comment J'allais dire pareil Mais j'allais dire Atletico 2 1 Et je te dis Doublé de Griezmann Pour rigoler D'accord Merci ok Bon ça va Ça permet de refermer la page Avec au moins Je reviens plus si j'ai tort Par contre Tu reviens plus si Je vais faire allumer A chaque émission Ah bah oui T'inquiète c'est fait pour ça On va passer à un autre derby On va changer le décor On va partir en Angleterre Cette fois-ci on va passer à un derby londonien Du nord de Londres Même comme dirait Constant Sur PES Sur PES Exactement Rencontre au sommet Donc samedi À l'Emerite Stadium 13h30 Arsenal Reçoit Tottenham C'est un match Où on a quand même Deux équipes Qui sont Qui sont dans des dynamiques différentes Et ce depuis plusieurs saisons Et puis on a l'impression Que le Bon c'est pas on a l'impression Le rapport de force aujourd'hui C'est inversé Tottenham C'est devenu Le plus gros club des deux Enfin en tout cas Le club le plus performant des deux Aujourd'hui Les sports sont 3ème À 9 points quand même De City Mais font un bon début de saison À égalité de points Avec Manchester Et on a l'impression Que cette équipe Elle progresse depuis 3 ans Je pense que le match Contre le Real Qu'on a vu en Ligue des Champions Même le parcours Qu'on voit pour l'instant Chez en Ligue des Champions Le montre Est-ce que demain Est-ce que samedi Pardon On va vraiment encore avoir Cette démonstration De Tottenham Dans ces matchs Qu'ils arrivent à maîtriser Pardon Qu'ils arrivent à maîtriser Cette saison décidément Hugo Moi je pense que Tottenham Clairement va gagner Contre Arsenal Surtout qu'Arsenal a du mal Contre les gros cette année On va en parler d'ailleurs Juste après Oui voilà On va en parler Non mais ils ont perdu Contre City Arsenal 3-1 Moi je pense Tottenham C'est très très lourd Quand même Parce qu'ils ont Bon à voir quand même Juste J'ai mis un petit bémol Pour samedi Il y a quand même Hugo Juris Qui est blessé Donc ça va être Le deuxième goal Michel Vorm A voir comment ça va aller Bon sinon à part ça Ils ont une attaque de feu Avec Son Eriksen En plus qui revient Dynamité avec le Danemark Dele Alli Bon j'en parle pas Qui a mis un doublé Contre le Real Harry Kane Vraiment moi je pense que Tottenham va vraiment Écraser Arsenal Franchement Il y a un duel dans le match Bilal C'est le duel Pochettino-Wenger Sur ces deux hommes On a l'impression Qu'il y en a qu'un Qui a vraiment trouvé Le système qui marche Cette saison C'est Pochettino Avec ce 3-5-2 Oui et puis tu le disais C'est un système Qui a fait ses preuves Depuis deux ans Ce qu'il faut rappeler C'est que Tottenham A longtemps en première ligue Était moqué Parce que c'était une équipe Qui était moche Avoir joué entre guillemets Elle produisait peu de jeux Parce que Pochettino A d'abord installé une défense Pour laisser ses joueurs Offensifs s'exprimer On regarde les matchs D'Harry Kane On se rend compte que C'est un joueur Qui a très peu de travail défensif Et finalement C'est ce qui lui permet De mieux s'exprimer Pareil pour Eriksen En plus de celui Que tu as noté Sur Lloris C'est la blessure D'Alderweireld Contre le Real Moi je pense que C'est la vraie clé Pourquoi ? Parce que C'est déjà Une défense à 3 Qui a mis du temps Tu parlais de temps Mais c'est une défense Qui a mis du temps A s'installer C'est une défense Sur laquelle on avait Beaucoup d'automatisme Et puis surtout Ça va pousser Eric Daier A redescendre d'un cran Ce qu'il faut savoir C'est que Daier C'est un défenseur central De formation Mais qu'il avait été mis au-dessus Parce que Wanyama Qui est la vraie Sentinelle de cette équipe De Tottenham Et blessée Jusqu'à la fin de la saison Donc là c'est un deuxième coup dur Pour Pochettino C'est le défenseur central Qui tombe Et derrière Qu'est-ce qui se passe ? On joue avec une équipe Qui est quasiment Quasiment Ultra-offensive Alors il n'y a pas d'élite Sur la compo Parce que c'était la composition Du dernier match de Tottenham On pourrait aussi jouer Une autre compo Je pense que la compo Qui sera peut-être Utilisée Utilisée samedi Ce sera peut-être plus Avec Wings et Dembele Et pour le coup Wings et Dembele C'est deux joueurs À vocation très offensive Alors ça peut Ne pas poser de problème A Tottenham Ça peut aussi Les mettre en difficulté Ça peut casser Cet équilibre Qu'il y avait au milieu Et si derrière Je sais que ça te fait Peut-être ta transition Mais si en face On a Sanchez Lacazette Et Ozil Qui se retrouvent En 3 contre 3 Contre Vertonghen D'ailleurs et Sanchez Moi je dis attention Attention C'est peut-être un match Qui n'est pas gagné d'avance Peut-être que dans cette configuration-là On aura des soucis À se poser Du côté des Spurs Peut-être qu'Arsenal S'il trouve Si Wenger décide De mettre son meilleur 11 Et qu'Arsenal trouve La formule Pour se retrouver justement En 3 contre 3 Contre ces 3 défenseurs Ça peut donner du spectacle On va voir le monde d'ailleurs Que Wenger va aligner Contre Manchester City Pour voir un petit peu Voilà Ce qu'on pourrait voir demain Alors Ce qu'on pourrait voir samedi Alors Lacazette pourrait jouer À la place d'Iwobi Ça donnerait une Une fameuse attaque Les Loss Lacazette Ozil-Sanchez C'est pas vraiment Enflateur ça Loss Loss n'est disparu Moi ça se retient Chaka Ramsey Coquelin Donc en fait C'est un espèce de 4-3-3 Même si Wenger aussi Cette année Se cherche un peu Avec un 3-5-2 aussi Qui est utilisé Un 3-4-3 On a l'impression Quand même qu'Arsenal C'est encore un grand flou Cette saison Que Chantier Il reste le même Constant Ah ça J'ai envie de dire Ce sont des larmes Qui coulent dans nos artères Psycho-séculaires J'ai peur quand j'entends Wenger pour remixer MC Solar en direct Arsenal moi je suis toujours Fasciné par le fait Qu'on les considère encore Comme une grosse équipe D'Angleterre Tout le monde se frotte les mains Quand ils les tirent en Europe Maintenant Parler d'Arsenal Comme un gros club anglais C'est comme l'OM Qui parle de sa ligue Des champions 93 C'est comme Bordeaux Qui nous parle de Bichente Lizarazu Zidane et Dugarry C'est comme le PSG Qui nous parle de l'ambiance Du Parc des Princes C'est des trucs Qui sont terminés Depuis un moment Et qu'il faut arrêter Dressasser Arsenal Ça te fait des amis Toi ce soir Peu importe Ça te fait une capsule Non mais Ce que je veux dire C'est que Arsenal Ils ont battu une équipe Vraiment largement Stalise C'est Everton Qui elle-même Si elle n'est pas en championship L'année prochaine Ah mais Constance Ce qu'il faut vous rappeler C'est vrai Il a raison Le seul match référent C'est contre Everton Ce qu'il faut rappeler C'est que c'était pas Cette attaque Qu'on voit à l'écran Que Wenger avait alignée C'était le fameux trio Le fameux trio LOS Moi ce qui me dérange En fait C'est pas tant le fait De ne pas aligner Les trois en même temps C'est d'aligner Des joueurs Qui ne jouent pas A leur poste Sanchez joue numéro 9 Tout simplement Parce qu'il y avait un manque A ce poste numéro 9 Maintenant qu'on a recruté Et que Wenger s'est renforcé Pourquoi continuer A jouer Sanchez numéro 9 Mais surtout Bilal On va le voir en chiffres Justement On va le voir en chiffres C'est même une erreur Je me permets de le dire D'Arsene Wenger Parce qu'on va le voir en chiffres Que quand il y a eu Deux matchs Où ils ont joué ensemble La LOS Donc la fameuse LOS Sans la LOS Avec la LOS Vous voyez les chiffres C'est édifiant Il y a eu contre Everton Et Swansea C'est que deux matchs Mais on voit 3,5 buts par match Dans ces matchs là Ils ont tous marqué La casette avait marqué Trois fois Si je dis pas de bêtises 100% de victoire Le pourcentage de victoire Bien sûr Après il y a eu City C'est Swansea Et Everton C'est sûr Ça demande confirmation Mais après Mais on se demande Pourquoi cette attaque là N'a pas été alignée Contre Chelsea Contre City Mais si c'est pour faire En tout cas Si c'est pour rentrer la casette Et le faire jouer sur un côté C'est très compliqué C'est un joueur Qui n'arrivait pas A jouer à ce poste là A Lyon Ça lui demande beaucoup d'énergie Dans la création du jeu Et c'est pas là Où il est le plus à l'aise Sanchez lui A beaucoup plus Ce profil de casseur de lignes Ce coffre Qui lui permet de répéter les efforts La seule fois où Sanchez A essayé de le faire Et de redescendre très bas Pour créer du jeu C'était contre Stock Il a mis zéro frappe Dans le match Pas un tir Donc il faut vraiment Installer la casette Et installer un vrai numéro 9 Dans ce cas Autant remettre Giroud Ça me dérangerait pas De revoir Giroud avec Arsenal Mais si c'est pour mettre Welbeck sur un côté Ou Iwobi Wenger c'est compliqué C'est vrai qu'on a quand même Pas mal l'impression Qu'il tire les noms De ses joueurs dans un chapeau Et qu'il les met un peu Où il veut sur le terrain C'est selon l'ordre alphabétique Ou je ne sais pas Non mais c'est vrai Wenger c'est incompréhensible Cette année c'est incomprensible On va se voir la stade D'Arsenal Contre les gros aussi Contre les gros du championnat Pour voir encore les résultats Cette saison Contre Tottenham Ça reste à nuancer Parce qu'ils ont perdu un match L'année dernière effectivement Il y a eu beaucoup de matchs nus Il y a eu beaucoup de matchs nus Cette saison Il y a 4-0 Pris contre Liverpool Troisième journée Il y a un nu contre Chelsea Pas très joli Mais c'est pas payé Contre City C'est pas payé On a nué leur tonne dans les gros On est gentil C'est pas payé contre City Parce qu'il y a un hors-jeu Il y a un pénalty Même contre Liverpool C'est toujours du mal C'est tous les ans C'est pareil Je pense que peu importe L'effet de jeu On n'a jamais senti Sur ces matchs-là On n'a jamais senti Arsenal dangereux C'est là le vrai problème À la fin Oui mais c'était trop tard Et je pense que Encore une fois Demain Tu le dis Justement Il y a la dimension d'Herbie Il ne faut pas l'oublier Moi je mettrais une pièce Sur Arsenal finalement Parce que Encore une fois Tottenham a aussi Des problèmes de blessure Tottenham a aussi Ses incertitudes Et sur les derbies Il y a eu beaucoup De matchs nuls Et ça a toujours été Très disputé C'est vrai que c'est des matchs Assez compliqués Donc pourquoi pas Pourquoi pas Encore faut-il que Wenger Aligne vraiment sa meilleure équipe C'est une équipe qui apprend Tottenham Il ne faut pas oublier ça Depuis deux ans Ils apprennent beaucoup Justement On revient un petit peu Sur Tottenham C'est ce que je voulais dire Tout à l'heure Avant de parler d'Arsenal Mais Tottenham C'est une équipe qui apprend C'est-à-dire que L'année dernière Ils avaient balancé Leur phase de poule De Ligue des Champions On se rappelle Notamment contre Monaco Ou c'était à peu près N'importe quoi Contre l'Everkusen C'était pas C'était pas dingue Est-ce qu'ils avaient balancé Ou est-ce qu'ils n'étaient Peut-être pas au niveau européen Mais ils n'étaient pas Ils n'étaient pas Ils n'étaient pas prêts Et ça fait quelques années Avec Pochettino Que tous les ans Pochettino Tous les ans Zonzi Bappé Pochettino Tous les ans Ils apprennent De leurs erreurs Et c'est Ce qu'on voit Quand ils ont joué Contre le Real C'était parfait Et là Ça va être pareil Moi je suis persuadé Que Tottenham Va gifler Arsenal Et après Il y en a un Qui va dire C'était des enfants Comme Evra l'a dit D'Arsenal Il y a X temps Elle est intéressante Cette question de rythme Parce que même l'an dernier Tottenham Je ne vais pas dire Qu'ils ont lutté Pour le titre À un moment donné Ils étaient sur une série Je crois d'une dizaine de victoires Un peu plus Et on a vraiment senti Que c'était une équipe Qui était capable d'enchaîner Et cette année On a la sensation Que l'effectif Peut à la fois gérer Et le championnat Et la Ligue des champions Maintenant Ils perdent quand même Deux gros éléments Je me répète Mais on a l'impression Quand même Moi en tout cas C'est l'impression Que j'ai personnellement Je ne sais pas Si elle est partagée Par nos socios Mais que Tottenham Est un peu à l'image D'Harry Kane C'est à dire que Depuis trois ans Ils sont toujours Dans les grosses équipes Les grosses cylindrées Du championnat Et maintenant Ils arrivent à maturité Ça devient une équipe Qui est presque Presque dominante Sur la scène européenne Moi je suis envie De poser une question Plus loin que le match De samedi Quelles ambitions Pour Tottenham cette année Même s'ils sont aujourd'hui À 8 points de City C'est compliqué Est-ce que c'est C'est possible De voir Tottenham Arriver en quart de finale De Ligue des Champions Deuxième et quart de finale Et faire une deuxième place Deuxième et quart de finale De Ligue des Champions Ça peut Ça peut Ça peut Et après sur des matchs À l'air tour Avec un tirage favorable En tout cas dans le jeu Ils ont beaucoup plus d'assurance Que le Manchester United De Mourinho Après le problème C'est que Manchester City Est tellement fort Et tellement un rouleau Compréceur cette saison Et puis surtout Ils ont la profondeur de banc Que n'a pas Tottenham Tottenham sur le banc Moi j'ai beaucoup de respect Pour Sissoko Mais il a eu du mal L'an dernier Là il joue un peu plus Ça reste pas de la même valeur Que City Qui peut se permettre De mettre des joueurs Comme Bernardo Silva Sur le banc C'est deux dimensions Ce sont deux dimensions différentes Maintenant Deuxième place Oui après Il va falloir aussi les gérer Ces matchs de Ligue des Champions Ce calendrier Avec le Boxing Day Qui va être aussi compliqué C'est ça Le Boxing Day qui arrive Et puis surtout Il faudrait qu'il n'y ait pas de blessures L'an dernier On se rappelle que Les seuls moments Où Tottenham a perdu des points C'est tout simplement Parce que Tottenham N'avait pas Hurricane en pointe Qui est le remplaçant A Tottenham Personne Si demain Kane ou Ali se blessent Si demain Kane ou Ali se blessent C'est catastrophique Jansen L'an dernier On a recruté Jansen On a bien vu Que pendant les blessures D'Harry Kane Tottenham a laissé Beaucoup de points C'est pas au niveau Il est déjà Kane Il est déjà à 8 buts En première Ligue 5 en Ligue des Champions Vraiment il tient son équipe Et le rendement de Tottenham En Ligue des Champions Et en première Ligue Quand même dépendra beaucoup D'Harry Kane Ça c'est sûr Alors il y a quand même Une arme Pour finir Sur ce débat Sur Tottenham Une arme des Spurs Qui est un peu moins efficace Cette année C'est Dele Ali A quoi c'est dû Ce coup de moins bien Il y a eu une amélioration Sur le mois d'octobre Mais à quoi c'est dû Ce coup de moins bien Il n'a pas forcément Une saison plus chargée Que ça l'année dernière Il y a moins de complicité La saison dernière Qui est excellente Qu'il a vu débuter En Angleterre Et tout ça Donc forcément Il y a un petit contre-coup C'est carrément C'est carrément T'aimes bien Burnley Les joueurs aussi Kane et Ali Qui démarrent un peu En diesel Harry Kane En début de saison Il ne marquait pas énormément Et puis la Ligue des Champions A permis de le libérer Les matchs internationaux Il y a eu un mois d'octobre Exceptionnel Avec 11 ou 13 buts À partir du moment Où une équipe se base Offensivement Je parle Se base sur des qualités intrinsèques Il faut laisser aussi Le temps à ses joueurs D'accuser le coup Et puis de revenir Puis t'as des prépas C'est pas toute l'équipe On dit souvent Que les équipes Qui jouent la Champions League Ils sont prêts Plus tard que les autres Ça marche pour les joueurs aussi Surtout pour des gabarits comme ça Où il faut que ça démarre Comme dit Bilal J'ai tout à fait raison Alors les équipes Qui jouent la Champions League Ça démarre un peu plus tard On va voir tout de suite Partir en Ligue 1 On fait pas un débrief On fait pas un pari On fait pas un pari Sur le dernier C'est vrai Il aime bien les pronos Ouais du coup Du coup Hugo Il s'est dit Bon allez En plus Comme la régie Comme la régie a décidé De nous laisser encore Un petit peu de temps L'habillage Angleterre Allez Hugo Un pari sur le match de samedi Moi je dis 3-0 Tottenham Doublé Kane Et un but de Deléali Ah ouais sec Ça fait 3-0 ça Mais lui ça se voit Qu'il fait des paris Je dis quoi 3-0 Ouais bah 3-0 Mais Hugo il est sponsorisé Par des marques Je citerai pas les marques Mais il est sponsorisé Par pas mal Par nom de marques mafieuses J'en bafouille Et donc Bilal Ton pronostic du coup Je verrais une victoire D'Arsenal 2-1 La grosse cote Je vais prendre tout le monde La grosse cote J'aime ça J'aime les gens qui Ils vont leur coller Constant Ils vont leur coller 4-0 Je pense Qui mais qui ? Arsenal ? Oui bah oui Sur Playstation peut-être Celui qui gagnera Il pourra coller 4-0 S'il veut A Tottenham et Arsenal Tu fais bien de le rappeler Constant Il vous reste encore Exactement 5 minutes Pour gagner Je le montre à l'antenne Il est là On vous l'envoie bien sûr A la fin de l'émission Pour le vainqueur Votre FIFA 18 Votre manette dorée 5 minutes Youtube Twitter Vous jouez Vous commentez Soit notre direct Ou n'importe quel Il y a un podcast Sur Youtube Et vous retweetez Et vous nous suivez Sur Twitter Et peut-être Que vous repartirez Enfin qu'on vous l'enverra Et vous le recevrez chez vous Dans le week-end Peinard tranquille Juste avant les petits derbies En plus Vous pourrez vous faire Vous commencez votre carrière fut Ou l'aventure Voilà On dirait que je bosse pour EA Sports C'est le cas C'est incroyable Tu es dans le mode histoire ou pas ? Non En régie on lui fait des gros pouces Comme ça Les mecs de EA Ils sont refus Allez on passe à la Ligue 1 On va parler donc De ce qui se passe Du programme De ce week-end Demain déjà On a un Lille-Saint-Etienne Alléchant Et un Amiens Non non Première pour sabler Exactement Première pour sabler Sabler de Noël Amiens Monaco S'il vous plaît Un peu de sérieux Sur ce plateau Donc Amiens Monaco Demain Amiens Monaco Et Lille-Saint-Etienne On en décryptera ses matchs Demain soir de 23h à minuit Avec le grand Romain Bédouc Nous en attendant On va parler des matchs De samedi et de dimanche Deux matchs importants Le premier il aura lieu A quelques mètres D'ici de ce studio Au Parc des Princes Le PSG reçoit Nantes Samedi A 17h On se rappelle avant la trêve Une victoire impressionnante Des parisiens à Angers 5-0 On avait vu notamment Kylian Mbappé et Cavani Avoir plus d'automatisme On était un peu plus rassuré Mais là on est quand même Entre une période internationale Et un match de Ligue des Champions Est-ce que samedi Constance C'est un peu le match Détend pour le PSG On va poser la question comme ça Moi je pense que c'est assez piège Au contraire Voilà justement Est-ce que samedi C'est le match d'étend Qui ressemble au piège Ranieri Que va essayer de monter Je pense que c'est un peu piège Pour plein de raisons La première c'est effectivement Qu'on arrive avant Une journée de Ligue des Champions Même si Paris A de l'avance dans son groupe Et plutôt tranquille dedans Mais Nantes C'est pas si simple que ça à jouer Ça défend très bien C'est très solide C'est très organisé C'est du Ranieri Et puis on sait jamais Devant Ça se trompe Salah il pousse la balle au fond Un peu par hasard On va en parler de Nantes Salah qui a décidé cette année J'en parlerai donc après Mais qui a décidé De se battre sur tous les ballons Ce qui est assez incroyable Et non pour moi C'est un match ultra piège Déjà il arrive à les toucher Voilà Il fait plutôt froid Est-ce que les brésiliens du PSG Sont prêts pour ça Je ne sais pas Il fait froid Ils vont peut-être penser A la Ligue des Champions Non je pense pas Que ça va être une promenade de santé Pas du tout Pour appuyer les arguments de Constant Il y a aussi Surtout eu des matchs internationaux Avec des déplacements Avec des joueurs Qui sont allés jouer Dans les quatre coins du monde Donc dans quel état Et beaucoup d'amicaux Donc finalement pas trop de joueurs Concernés par des matchs de qualification Bien sûr Mais ça reste quand même Un enchaînement des matchs On avait eu un débat Dans un épisode précédent Où on parlait du turnover d'Emery On se demandait Si Emery N'avait pas intérêt A faire tourner son effectif Et à laisser d'autres joueurs Au repos Ça n'a pas tellement été le cas A des postes clés Notamment au milieu de terrain On a toujours quasiment Les mêmes qui reviennent Je pense qu'on verra La compo du PSG Un peu plus tard Mais le fait de revoir Rabiot constamment Verratti On a laissé des joueurs Sur le terrain Sans forcément de gros turnover Donc ça peut être un problème Surtout tu le disais Contre une équipe de Nantes Qui est adepte C'est la méthode Ranieri Alors ça c'est la compo type du PSG Et en tout cas tout le monde est là Donc ça pourrait être la compo Ça pourrait être la compo type C'est la compo du joueur Si Emery décide de ne pas faire de turnover Ce sera la compo qui sera alignée Samedi au parc Parce que Neymar sera au point Voilà Il a joué contre le Japon Ouais il a joué Est-ce qu'il sera en forme ? Est-ce qu'il ne sera pas fatigué De ses déplacements ? C'était à Lille C'était à Lille Il a pris une heure avec Betalis Je veux dire Il a joué des matchs internationaux Donc est-ce que Non mais ce qui est sûr C'est que pour Nantes C'est vraiment le bon moment Moi je pense pour les prendre Parce qu'ils reviennent D'une trêve internationale Ils ont eu des champions La semaine prochaine Je pense qu'en plus Pour Enfin Nantes c'est vraiment Une véritable machine à défendre Ils n'ont pris que 9 buts Ils n'ont pris 23 points avec ça Franchement Moi je pense qu'ils peuvent vraiment Tomber dans le piège Paris Parce qu'il va falloir Et même Emery l'a dit Tout à l'heure Est-ce qu'il doit faire tourner Emery Vraiment samedi ? Moi je pense qu'il doit faire Moi je pense qu'il doit laisser Cette attaque type quand même Parce qu'il ne faut pas croire Que Contente ça va être facile Il n'y a pas 10 000 solutions En plus Il n'y a pas 10 000 solutions Mbappé en numéro 9 On a vu que Dimaria va revenir De son titulaire Oui mais Mbappé ou Neymar Peut être posé sur le banc Dimaria revient de son match Amical Il n'y a pas touré Il n'y a pas touré Après attention les gars Paris cette saison Ils sont tout à fait capables aussi De sauter ses verrous Et l'an dernier Ce n'était pas le cas Cette année Paris est capable aussi De jouer long De déjouer Ça s'est vu contre Angers Ça s'était vu contre Amiens Si on prend un peu la liste Des équipes Entre guillemets Jugées défensives Ça s'est vu contre Marseille aussi On a maintenant cette capacité De sortir de ces pièges Et de sortir de ces résultats Quasi annoncés Et Paris avant ne savait pas le faire On a plein de matchs l'an dernier Contre Toulouse Contre Guingamp Contre Montpellier Où on sentait que Paris Pouvait tomber dans la facilité Maintenant c'est moins le cas C'est moins le cas Et surtout contre les équipes défensives C'est vrai qu'en plus Franchement si Paris Vraiment se décide à jouer Et à se mettre à fond Franchement Nantes Ils n'ont aucune chance L'année dernière On avait des doutes Parce que franchement Ils alternaient le bon Et le moins bon Mais là si vraiment Les trois de devant Ils sont en forme Ils peuvent vraiment éclater Nantes On va passer à Nantes Sur cette belle phrase Justement Nantes c'est un petit peu Le révélateur ce match Au Parc des Princes Il y a un beau début de saison On va voir l'affiche Pour l'instant Des Nantes Qui se débrouillent bien Depuis l'arrivée de Ranieri Cinquième de Ligue 1 Avec 23 points Sept victoires Deux nuls Trois défaites C'est incroyable Déjà le ratio But marqué But encaissé Quasiment énorme La différence de but Elle est de plus de deux Il faudrait voir le nombre de frappes T'en parler C'est Emiliano Salah Avec trois buts C'est trois buts Vraiment comme tu dis Avec l'Agnac Mais même La passe décisive Qu'il fait Lors du dernier match Il s'arrache totalement Contre Toulouse Lafon fait aussi N'importe quoi Mais il s'arrache Totalement sur le côté Pour essayer de la remettre De façon improbable Deux fois C'est impressionnant Il aurait fallu avoir Les stats de tir Que je n'ai pas Mais je pense Que le ratio Tire cadré But doit être incroyable Et il ne faut pas oublier Que dans leurs trois défaites Il y en a une contre l'OM Qui n'est absolument pas méritée Ils prennent un but Un peu débile D'Ocampos Ils finissent à neuf Avec trois blessés Le week-end Des trois changements Avec Lille aussi Et ils font un nul Contre Lyon Ils vont chercher un nul Contre Lyon Qui est une grosse machine À but aussi Non C'est très solide Alors après Ils peuvent exploser en vol Évidemment On parle de Neymar Mbappé Cavani Mais je n'y crois pas Une seconde Ça va être très dur Ça va être très très dur Il le prépare ce match Bilal ? Bien sûr qu'il le prépare C'est un match C'est monsieur court Bien sûr qu'il le prépare Il est capable d'embêter Il l'a montré Pendant toute sa carrière D'embêter les gros Et puis on se demandait S'il allait apporter Ce qu'il avait pu apporter À Leicester À défaut d'avoir La même qualité d'effectif Il en a insufflé Tout l'esprit Quand on regardait Leicester jouer On voyait Chez les joueurs Les moins doués Je ne parle pas des Vardy, Marez Qui étaient au top De leur fort Chez des joueurs moyens Et des joueurs Qui n'étaient pas habitués À jouer les premiers rôles Il arrivait Il avait cette capacité À insuffler une confiance Déjà Une confiance en ses capacités Et puis Cet esprit-là De gratter le moindre centimètre D'aller au charbon Une solidarité collective Et ça donne une équipe Qui est déjà Très solide défensivement Et qui en plus Devant En s'arrachant Avec la volonté Peu embêter ses adversaires Maintenant Est-ce que ça va suffire Contre Paris ? Peut-être Peut-être pas Si Paris En tout cas Si Paris prend le match au sérieux Ils vont le faire Maintenant Si on a le même Paris Que contre Marseille Qui supporte pas la pression Et qui lève le pied Ça peut être très compliqué Après c'est pas une équipe Attention C'est pas une équipe défensive De défensif de Ligue 1 Ça n'a rien à voir C'est une grosse équipe De charognards C'est pas la défense Déjà quand on a une défense Diego Carlos Palois Gigi Mais ils jouent à 4 derrière Ils jouent pas à 5 derrière C'est surprenant Devant La plupart du temps C'est Palois Diego Diego dans l'axe C'est souvent un 4-4-1-1 Mais ce qui est surprenant C'est de voir que même En soutien de l'attaquant On n'a pas un joueur Comme on pouvait avoir Justement à l'exter Un Okazaki Qui a beaucoup de vivacité Et qui est très rapide C'est Nakulma Nakulma c'est un monstre physique Il est rapide Mais c'est pas un feu follet C'est pas un joueur Qui joue dans les petits espaces Ils ont pas de marais C'est un joueur De gros gabarits C'est un joueur puissant Et puis Il arrive En gardant la même Organisation tactique A faire jouer Des profils différents En plus C'est un milieu de terrain Assez complet Et assez sympa A avoir joué Tomasson et Rongier Franchement c'est solide En Ligue 1 Il a lancé des jeunes Comme Moutoussamy Franchement Qui fait vraiment Une bonne Ligue 1 Pour l'instant Non l'équipe de Franchement Avec l'effectif qu'il a Il fait quand même Vraiment des très belles choses Et ça pourrait marcher Qu'en Paris Il est un peu plus haut Nakulma Il est un peu plus haut Là il est en 8 Je me porte en faux Parce qu'en fait J'ai fait la compo Je l'ai écrite Effectivement c'est un 4-2-3-1 Mais c'est de ma faute C'est pas grave Quel homme Quelle humilité Je l'aime On devrait lui donner le FIFA On devrait lui donner le FIFA On devrait Mais il a déjà joué Avec tellement de faux comptes Il s'est retweeté tout seul Il a fait des techniques De parano C'était incroyable Il faut aussi noter Juste je peux me permettre Ils ont un goal Qui vient de la Fiorentina Tata Rouss à nous Exactement C'est incroyable Depuis le début de saison Il est moins bon Depuis le 2-3-match Mais il est excellent Il a fait un début de saison Incroyable franchement Personne ne le connaissait Il a rêvé comme ça Bon ceux Ceux qui suivent Dans le club des 5 On suit là C'est meilleur Bien sûr Mais il y en a Qui ne le connaissaient pas Plus jamais il est là Celui-là Mettez le bondou Italie Juste pour lui prouver Non mais voilà Ils peuvent compter aussi Sur un goal Au choc de ce week-end Il aura lieu dimanche soir A 21h Au très séduisant Malmite Atlantique De Bordeaux Qui devrait être plein Oui qui sera plein Ça par contre Ça par contre Il sera plein Quand il y a des grosses équipes Pour le coup Les Bordelais Les Bordelais remplissent le stade En revanche Ils remplissent un peu moins Le compteur des points Depuis quelques semaines Les Girondins Puisque c'est Depuis la défaite à Paris Justement 6-2 C'est la dégringolade 5 matchs 4 défaites Un seul nul Contre Nantes Justement Pour Marseille En revanche Trajectoire complètement opposée Tout va bien Depuis ces accidents à Rennes Et cette première demeure à Nice Marseille rené Marseille prend des points Marseille marque On se dit Alors on va bien sûr Sortir la stade tout de suite Comme ça on va l'écarter Parce que c'est On va pas faire de l'historique ici 40 ans que l'OM N'a pas gagné à Bordeaux C'est en octobre 77 La dernière fois Et les Girondins Peuvent établir un record Ce week-end S'ils ne perdent pas contre l'OM Ça fera 33 matchs consécutifs 33 comme 33 comme Bordeaux En plus c'est beau Mais 33 matchs consécutifs Sans défaite à domicile Contre une équipe en Ligue 1 Ce serait un nouveau record Je crois que c'est un record européen D'ailleurs Donc voilà Donc ce serait C'est incroyable A peu près à priori Je pense qu'Abdenor Commencera à la place de Rolando Alors il y a un gros doute Il y a un gros doute encore On ne sait pas trop qui joue A priori Abdenor a pris la place de Rolando A priori Mais effectivement Mitroglon on ne sait pas Parce qu'il est revenu blessé Pareil de sa rencontre Il est un peu blessé De la rencontre de la Grèce de Barrage Contre la Croatie Si je ne dis pas de bêtises Pardon C'est ça Un poste clé Qui a aussi déterminé Le début de saison de Marseille Je m'explique Pendant longtemps Gustavo a joué Et Garcia se demandait S'il fallait le mettre Avec un joueur plus offensif Et s'il fallait vraiment Opter pour le jeu Il s'est vite rendu compte Notamment parce que la défense N'était pas aussi solide Que maintenant Il s'est rendu compte Que non Il fallait plutôt l'associer A un joueur Qui était lui aussi Capable d'apporter De la stabilité Et au moins De la puissance physique C'est le cas d'Anguissa Et là on va avoir Une équipe de l'OM Qui va revenir Sur un schéma Où on a un joueur défensif Et Morgane Sanson Qui est quasiment Un numéro 10 Qui est un numéro 8 Mais qui est offensif Dans l'esprit Et qui a pas mal de fois Joué sur cette ligne Payet, de Thauvin De De Campos Donc moi je m'attends A une équipe de l'OM Très offensive Mais je m'attends A une équipe de l'OM Aussi très exposée Ça a été le problème Notamment contre les grosses équipes Donc est-ce que Bordeaux Sera en... Justement on va voir La compo de Bordeaux La question c'est Qui est en face Qui est en face Voilà Alors avec Bordeaux Bordeaux c'est le principe Le Malcolm FC Le seul absent C'est Jovanovic Qui est en défense Qui sera suspendu Qui sera remplacé Sur le principe Par Lekciuk Voilà après Ça devrait être une équipe Tu l'as bien dit Il l'a bien dit C'est qui les liés gauches là ? Kamako Non c'est Kamano Les amis Petite erreur C'est pas grave Heureusement ils n'ont pas écrit Kamaro à l'invite Ça aurait pu encore être Plus grave Mais c'est pas grave Donc voilà Donc on voit l'équipe de Bordeaux Ça devrait être l'équipe type Il y a peut-être un doute devant Entre De Préville et Mendy Cette équipe de Bordeaux Justement je parlais de De Préville Il y a quelques secondes On a l'impression Qu'elle est à son image Depuis un mois C'est-à-dire Faible Elle ne trouve pas sa place Elle ne sait pas Enfin il manque quelque chose Il manque quelque chose Illisible C'est peut-être le cas Elle est illisible Parce qu'on n'a pas installé Personne au poste de numéro 9 Pour l'instant L'arrivée de De Préville Très tardive Celle de Mendy Qui ne s'est pas encore installée On ne sait pas encore On avait eu Gaëtan Laborde Qui s'est blessé Ce qu'en janvier Qui jouait Qui est blessé Donc c'est un gros coup dur Maintenant C'est une équipe Qui dépend de Malcom Je l'appelais le Malcom FC On va en parler justement Pour blaguer Mais dans l'idée C'est ça C'est une équipe Qui est très dépendante De son meilleur joueur Toutes les attaques Passent quasiment par lui C'est dommage Parce qu'en tout début de saison On avait quand même Une équipe de Bordeaux Qui était plutôt intéressante Avoir joué Plus homogène que ça Plus homogène Sans carré Il était capable aussi A un poste Qui est assez récent pour lui Là il est un peu plus essentiel Sans aller ragueur Sans carré A Otavio Et puis ce milieu De terrain à trois C'est aussi ce qui faisait Un peu la fraîcheur De l'effectif Sans carré Qui jouait plus bas Otavio Qui était aussi La belle trouvaille Le ragueur Qui est un joueur Vraiment intéressant Et le ragueur aussi Qui est une révélation Cette saison en Ligue 1 Franchement Et c'est dommage Parce que maintenant Ces joueurs Je les sens pas Présents dans l'animation Et on a l'impression Que Malcom Pour le coup Aimante tous les ballons Aimante toute l'animation Alors tu fais une bonne transition Bilal Puisque je voulais qu'on fasse Un match dans le match Et on va continuer A parler de Bordeaux Justement à travers Malcom Je voulais qu'on fasse Un match dans le match Entre Malcom et Thauvin Qui sont un petit peu Les deux joueurs Mis en lumière Et les deux facteurs X De leur équipe Depuis le début de l'année 2017 Et non pas depuis le début De la saison On va se voir les stats On va commencer par Malcom S'il vous plaît Vu qu'on était sur les Girondins Pour voir un petit peu Quel de ces deux clubs Est le plus dépendant De son joueur phare Et on voit quand même Qu'à Bordeaux C'est assez impressionnant Donc 14 matchs Pour Malcom Il a marqué 5 buts Et là 4 passes décisives 5 buts il me semble Que c'est un tiers Des buts de Bordeaux Dont un magnifique contre Lyon Et puis surtout Dont deux magnifiques contre Lyon Qui leur permet De prendre un point Deux magnifiques contre Lyon Et puis surtout cette stat Trois passes clés par match C'est à dire Les passes clés C'est tout simplement Les passes qui créent Des occasions de buts C'est à dire Une occasion de direct En gros c'est une passe décisive A De Préville Qui l'a mis à côté C'est une passe décisive A De Préville Qui l'a mis à côté Pour à peu près résumer C'est tout simplement C'est trois fois plus quasiment Que toute l'attaque Girondine Alors que Kamano Par exemple Il est un des meilleurs passeurs Girondine Donc c'est là On se dit qu'il y a peut-être Un des meilleurs passeurs De Ligue 1 pardon C'est là on se dit Qu'il y a peut-être Un souci finalement A Bordeaux C'est que sans Malcom Il n'y a presque pas Il n'y a pas de création Il n'y a pas de création Il se propose sur une force Ça manque de création C'est à dire qu'il n'y a que Malcom Qui est encore un petit peu Imprévisible dans ses gestes Parce que Kamano Le pauvre il va très vite Il y a Cafou aussi Quand il rentre Il fait du bien Et qui encore peut essayer Bien sûr Parce qu'il a été lamentable Il a été lamentable Quand il a joué C'est ça le problème Et je pense que Il a marqué quand même Mais il y a un peu de Voilà un peu de Ils n'ont pas un peu raté Le recrutement Les Girondins Au milieu non C'est excellent Au milieu c'est excellent Ce qu'ils ont fait Otavio le ragueur Franchement je ne vois pas Un meilleur Quasiment meilleur recrutement Au milieu de terrain C'est costaud Devant De Préville On ne comprend pas De Préville c'est très bien Si tu joues avec Mendy aussi Si tu joues avec les deux devants Ça peut être très bien Parce que ce n'est pas possible Oui oui 4-4 Donc là il est Numéro 10 Il serait peut-être dépendant Mais le problème C'est que tu ne peux pas Faire jouer De Préville Quel héros de Goranek Peut-être Je peux l'avoir Parce que je peux prendre Des solutions Qui sont intéressantes Mais qu'on n'a jamais vues On va se faire la transition Avec Florent Thauvin Pour voir un petit peu Côté Marseille C'est moins flagrant On va dire Le leadership De Florent Thauvin Sur le jeu Même si on le voit 18 matchs cette saison Il y a la Ligue 1 Plus la Ligue Europa Déjà 6 buts Dont 5 en Ligue 1 Donc 1 contre Caen Il y a 15 jours 2 contre Caen Un doublé exactement Et puis voilà Cette stat aussi De 2,5 passes clés par match Ca veut dire que lui aussi C'est le joueur Qui permet de créer Le plus d'occasions A l'OM Bilal est-ce que c'est Le patron de cette attaque Marseillaise Depuis le début de saison En tout cas C'est un joueur fondamental Après c'est un peu Comme tout à l'heure Quand on comparait Griezmann et Ronaldo C'est des joueurs A qui on ne demande pas La même chose Moi Thauvin Il me donne le sentiment En plus d'être très bon En ce début de saison D'être dans un effectif Qui est beaucoup plus homogène Qu'à Bordeaux Il a un rôle sur un côté Il a un style de jeu Où on sait que c'est un joueur Qui déborde Qui a cette faculté A mettre l'adversaire En difficulté Mais qui a une tendance A rester sur la ligne Pour après centrer Ou alimenter en ballon C'est un très bon passeur Il a un rôle Qui est mieux défini Qui est plus lisible On parle de lisibilité C'est plus lisible Que ce que peut avoir Comme rôle Malcom à Bordeaux Et puis surtout C'est moins polarisé Sur son côté Ocampos De l'autre côté Il ne fait pas non plus Un mauvais début de saison Il est dans un rôle Beaucoup plus hargneux Et peut-être Grinta Plus but à l'arrache Beaucoup moins beau Peut-être Il va jouer Et peut-être Beaucoup plus ingrat Finalement Et Thauvin Lui a ça Alors peut-être Que en ayant Au fil de la saison Dimitri Voilà c'est ça C'est la Payette avec En plus Un joueur comme Dimitri Payette Qui va peut-être En plus Prendre la pleine mesure De sa saison Pour l'instant Il est quand même Un petit peu moins bien Par rapport à ses coéquipiers Sur les ailes Si Payette arrive à niveler Son niveau de jeu Et qu'on a une relation Payette-Thauvin Qui serait inédite Parce que sous Bielsa Ils n'avaient là aussi Pas les mêmes responsabilités Et pas les mêmes rôles On demandait beaucoup plus A Thauvin de revenir Et le pauvre En termes d'effort C'était terrible Ce qu'il avait vécu Donc Thauvin Non franchement C'est pour le coup La vraie saison De la confirmation C'est dommage C'est la saison Qu'il aurait dû avoir En sortant de Bastien Il a trouvé la bonne formule Rudy Garcia Avec Florent Thauvin Enfin la bonne manière Et puis Rudy Garcia Pardon Déjà oui Totalement Tu as raison Samuel Mais en plus de ça Thauvin effectivement Il a mûri C'est-à-dire que déjà Il a pris conscience Qu'était le maillot de l'OM C'est pas toujours facile On a pu le voir Avec certains dérapages récemment Et Thauvin D'après les stats d'Opta C'est le joueur français Le plus impliqué Sur des buts En 2017 25 Devant tous les autres 15 buts 10 passes Sur les 5 grands championnats C'est quand même Assez costaud Alors ok c'est la Ligue 1 On peut dire ce qu'on veut Aujourd'hui Malcom Malcom est une promesse Thauvin se confirme Effectivement Après Malcom est aussi moins bon Depuis quelques matchs Ces dernières semaines Si on voulait du bon Malcom On rajoutait un L Et on allait sur W9 Allez Hugo Comme je sais que t'aimes les pronos Je vais te laisser conclure Malcom, Thauvin Bordeaux, Marseille Qui c'est qui remporte le match dimanche ? Moi je pense quand même Que Marseille Marseille va gagner Je pense Je dirais Allez je dirais Tu vas faire surprise Marseille enfin à Bordeaux Ouais moi je pense Qu'ils vont briser Le mythe Je dirais 3-1 pour Marseille 3-1 pour Marseille Je dirais Ça marche Les autres je vous demande pas Vos pronos Moi je dis C'est pas l'année C'est pas la bonne année C'est pas la bonne année Non jamais Ce sera jamais la bonne année Je te demande Parce que j'ai pas d'esclure Du jeu concours RT plus follow 0-0 0-0 Vous êtes pas très confiant Avec l'image des purges Qu'on a eu Heureusement qu'on est pas là Du coup dimanche soir Comme ça On n'aura pas à commenter Ça c'est sympa Il est l'heure Il est l'heure D'annoncer Le gagnant Du grand jeu FIFA 18 Alors La technologie est là On va m'envoyer Dans quelques instants On va broder un petit peu L'huissier C'est vrai Y'a un maître moyen Y'a un maître moyen C'est l'huissier qui arrive Alors on va m'envoyer Ils ont fait un tirage Nos équipes ont fait un tirage Ils ont récolté Donc les commentaires YouTube Les retweets Et les follows C'est quoi le gagnant va arriver ? Non non Le gagnant malheureusement On l'invitera peut-être Il est déjà là On a pas les moyens On l'invitera pourquoi pas Pourquoi pas S'il aime parler de foot Et s'il a envie de venir Parler Faire un quiz avec nous Et remettre son FIFA en jeu Et que peut-être que l'un des équipes On va en faire de l'argent Non non mais Bien sûr On invitera Les sociaux Un socio ça va venir Le partager avec nous Ce moment là Ce soir on l'a pas fait venir Parce qu'on tout simplement On l'avait pas choisi Alors le gagnant Vient de tomber On va faire un petit suspense Je crois que c'était la vanne La plus pourrie Moi je l'ai pas compris Donc le FIFA Le FIFA 18 Et la manette Du club des 5 Qui était à gagner Depuis une semaine Et bien c'est un garçon Qu'il a gagné Il habite pas loin Apparemment Puisqu'il est de Agnières Dans le 92 Et c'est BenEasy92 Yes ! Yes ! C'est moi ! C'est mon troisième compte C'est ça exactement Alors non mais voilà Donc BenEasy92 C'est exactement ça Le nom sur Twitter Bravo à toi Ça c'est à toi FIFA 18 La manette On peut nous mettre Un petit tweet Merci le club des 5 Voilà et donc mets nous un petit tweet Et si tu veux venir Nous rendre visite sur le plateau Si tu veux ramener ton FIFA ici Pour qu'on fasse un match Et que tu battes Walid et Bilal Tu es le bienvenu Et fais attention si tu viens Entraîne-toi Fais en sorte qu'il ne soit pas là Constant parce qu'il va te le piquer Il va te le piquer Je suis même en train de me demander Si je ne s'est pas vraiment lu Faut compte On ne va pas envoyer Dans une boîte aux lettres Qu'il a louée Dans un garde-meubles Et il va se le récupérer Je voudrais donc voilà Donc bravo encore à Benizi 92 C'est parce que tu es polonais Que tu dis ça ? Non c'est surtout parce que Tu es journaliste Un escrobre Merci d'avoir été avec nous Les socios Retrouvez-nous dès demain Il n'y aura pas de chiffres à gagner Mais il y aura peut-être D'autres surprises Ne vous inquiétez pas Mais ne soyez pas non plus là Que par intérêt C'est mieux On le sait On le sait Merci à la grande équipe Qui nous a aidé à réaliser L'émission ce soir Je voudrais parler de Marwana Cherchour Et de Vincent Fournier A la réalisation Avec bien sûr une mention spéciale A Walida Cherchour A Romain Bédouk Et à Boris Ergot Le Club des 5 On se retrouve demain Merci d'avoir été avec nous ce soir Avec demain Une belle journée Ligue 1 Et un Borussia Dortmund Sous-de-garde Passez une bonne soirée Ciao à demain Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !